... Je vous disais, l'heure à l'heure communiquée, ce qui est communiqué aujourd'hui, d'Iber, 22 mars 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a eu des résultats et des tests. Je vous ai fait aujourd'hui. Ce sont 85 tests qu'on a fait. 11 sont positifs. 11, madame Foukak Ben. Qui Foukak Ben, les deux sont des cas importés. Ces deux sont des contacts qui ont amené sur nos services que nous suivons. suivre. Nous avons travaillé dans le Sénégal, il y a 67 cas qui ont déclaré un positif. Dans les 67 cas, les gens ont été en train de se faire. 62, nous sommes dans les structures hospitalières qui nous ont fait. Nous sommes dans les structures hospitalières qui sont en train de se faire. Le ministre de l'Orient et de l'Action sociale, nous avons félicité d'encourager le personnel de santé qui est en première ligne de la COVID-19. Nous avons fait une bonne chance. Nous avons fait une bonne chance. Nous continuons à ce sujet. Nous avons fait une bonne chance. Nous avons fait une bonne chance. Nous avons fait une bonne chance. Les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 85 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas importés, 5 cas contacts suivis par nos services. A ce jour, 67 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris et 62 encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Touba et Dakar est stable. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale adresse ses vives félicitations et ses encouragements au personnel de santé du secteur public comme du secteur privé, qui est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle encore une fois les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Donc je m'en vais vous faire le point un peu par rapport à la situation épidémiologique sur les 67 cas positifs dont a parlé monsieur le décès. Donc les 5 guéris, nous avons 62 actuellement qui sont sous traitement. Et ce qu'on peut dire, c'est que les cas sont répartis dans 5 régions aujourd'hui. La région de Dakar, la région de Thies, principalement à Hambourg, la région de Djourbel à Touba, la région de Saint-Louis et la région de Ziegenchor. Donc c'est les différentes régions dans lesquelles aujourd'hui nous avons des cas positifs. Je peux aussi ajouter que nous avons suivi plus de, actuellement nous suivons plus de 1000 contacts. Et 969 contacts sont déjà sortis de notre suivi. Donc il s'agit des personnes contacts qui étaient liées aux 4 premiers patients que nous avons eus. Donc tous ces contacts sont sortis du suivi. Et par la grâce de Dieu, aucun de ces contacts n'a été contaminé secondairement. Donc c'est un élément important dans le suivi des contacts. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 1000 personnes qui sont en train d'être suivies. Et les cas nouveaux aujourd'hui, les investigations sont en cours et ces personnes aussi seront suivies dans le cadre du suivi des contacts. Il est quand même à noter que certains contacts, en tout cas sous les derniers cas que nous avons eus, certains contacts ont eu à être contaminés. Donc à chaque fois qu'on présente les nouveaux cas, il y a quand même des, et c'est essentiellement des parents proches, des personnes jugées qui ont été testées positives. En termes de prise en charge, aujourd'hui, nous avons 3 sites de prise en charge. Maintenant, nous en avons au niveau de Dakar, c'est toujours le service des maladies infectieuses de Fannes. L'hôpital, l'extension de l'hôpital de Djamnyadjou. Et nous avons le centre de Touba. Et aujourd'hui, nous avons un quatrième qui est le centre hospitalier régional de Ziegenchor. Donc le patient qui a été testé positif à Ziegenchor est actuellement pris en charge au niveau du centre hospitalier de Ziegenchor. Et nous avons en perspective également d'augmenter la capacité de prise en charge au niveau de Saint-Louis. Donc Saint-Louis, même si le cas a eu lieu et a été transféré à Dakar, nous prévoyons d'ici la semaine prochaine de mettre à niveau, au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis, un centre de traitement qui pourra acquérir les patients. Également au niveau de Kaolac, le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Kaolac. Au niveau de Thiès, actuellement, la structure de santé où ont été diagnostiquées les cas de Thiès va servir également de centre de traitement. Donc nous allons appliquer la même stratégie que nous avons eu à appliquer au niveau du Touba en utilisant un centre de santé qui a déjà eu à recevoir des patients. Autre perspective de centre de prise en charge, c'est une structure privée qui a été donnée au ministère de la Santé par un de nos confrères pour pouvoir aussi servir de site de prise en charge, c'est dans la région de Dakar. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même cinq régions qui sont touchées. Donc on peut valablement dire que le virus quand même est au niveau du pays et ça amène à la prise de conscience des populations dans le respect des règles qui ont été édictées. Aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie, ce n'est pas des mesures médicales qui vont mettre fin à l'épidémie. Donc toute la stratégie médicale a été mise en œuvre sur les institutions de M. le ministre de la Santé avec la mise en place des séances de traitement. Nous avons la chance jusqu'à aujourd'hui que les patients qui sont dans nos centres sont dans un bon état général et se portent mieux avec une perspective de guérison dans les jours à venir. Nous n'avons pas encore de cas graves, mais il est important que les mesures soient respectées parce qu'aujourd'hui, au vu du profil épidémiologique, il faut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait encore de nouveaux cas. Parce que les mesures qui ont été prises de limitation des mouvements, de fermeture de l'aéroport, ces effets, nous n'allons les voir que d'ici une quinzaine de jours. Parce qu'il faut noter que les personnes qui sont déjà rentrées sur le territoire, en appliquant la règle de l'incubation de cette maladie, auront jusqu'à 14 jours pour pouvoir voir leur maladie ressortir ou non. Donc sur les deux semaines à venir, il faudra s'attendre effectivement à ce qu'il y ait de nouveaux cas au niveau de la région. Mais ce qui est important, c'est que l'ensemble des structures de santé sont aujourd'hui mobilisées. Les capacités de prise en charge sont en train d'être développées, accentuées, renforcées. Et comme on le voit aujourd'hui, même les régions ont la capacité de pouvoir prendre en charge des patients. Donc l'ensemble des équipements de protection ont été mis à disposition de ces services. Donc pour Wahrek, qui a mis l'épidémie de vie actuellement, communique au monsieur le directeur du cabinet Wahre, nous avons l'épidémie de vie actuellement, qui a mis l'épidémie de vie actuelle, qui a mis l'épidémie de vie actuelle. Nous avons l'épidémie de vie actuelle de l'hôpital Fane, nous avons l'épidémie de Touba, nous avons l'épidémie de l'extension du hôpital Djamnadjo, nous avons la mises également du hôpital régional de Zikianshoor. Donc, ce sont vraiment des gens pour dire que au niveau des Because, ces separate personnes aient mis en charge des maladies. On dirait aussi qu'on peut aussi savoir que les patients qui ont également enrollment is questions frozen. Ils ont des personnes au milieu du staff, au niveau de leur équilibre, chaqueaways de notre sujet ont Comez un programme suivi, donc je pense severe des maladies ou des personnes qui ont à partager des patients 먹ants durant la permanence de 14 jours ou en prevalance des conditions. Donc, nous sommes en central à la Lolo, mais nous avons un peu d'un jour de notre pays, et normalement, nous devons faire des choses, nous devons savoir si nous devons faire des choses. Mais nous devons faire des choses à cause de la situation, parce que si nous avons des contacts, nous devons faire des contacts au risque, nous devons faire des choses. Et il y a aussi des mesures que l'on va mener au gouvernement, et des régimes de frontières, pour qu'on soit en train de faire les choses. Il faut que l'on ait des plans. Donc, il faut qu'on soit en train de faire les plans. Parce que nous avons déjà vu les vacances, nous avons fait les plans pour que ce soit dans la fin. Donc, il faut qu'on soit en train de faire les choses. Donc, il faut que l'on ait des plans. Donc, si nous avons déjà faits, ça fait qu'il y a des plans de faire. l'on s'appelle le ministre de la santé, Jochen Ndigel, en tout cas le service de santé, le personnel de santé, qui n'a pas eu la capacité pour être en charge, pour que la région, en tout cas, nous ait une capacité pour être en charge de maladie. Donc, nous avons vraiment fait ce qui est en charge de la santé. Donc, nous sommes vraiment faits que nous avons fait un travail. Nous devons donc nous savoir. Mais nous savons que nous devons nous donner un travail de l'analyse, parce que nous avons fait un travail de l'analyse. qui connaît sa comportement et qui ne peut pas s'étouffer, Evitait le regroupement de ce que nous trouvons, c'est-à-dire que nous devons trouverans de l'entourner et nous t'en souvint�ons et de l'eurore. Il y a de mal pour cela, mais devenu que ce faire et nous essaierons trop de choses. Donc nous trouvons, qu'on nous pourviendra le point de distance, et que nous nous pourviendrons en toole à ses mains. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit.